Prismo, un logiciel d'OCR ultra puissant pour votre Mac. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel très performant, aussi bien sur Mac que sur iOS, donc sur iPhone ou iPad. On va parler aussi d'OCR, reconnaissance optique de caractère, un logiciel qui s'appelle Prismo. On va pouvoir numériser des documents avec son scanner. Si on n'a pas de scanner sous la main, on va pouvoir se servir de notre iPhone comme scanner connecté en USB à son Mac. On va tout de suite aller sur la démo. On va aller donc dans les applications avec le raccourci commande mage A. Une fois qu'on est dans application, on va taper donc P et je vais descendre une fois en bas pour aller sur Prismo. J'ouvre l'application, commande flèche bas. Exécution en arrière-plan. Fermez la fenêtre. Je ferme donc la fenêtre. Prismo, barre d'outils. J'ai Prismo qui est activé. Je vais faire le raccourci commande N. Sans titre 3, fenêtre, barre d'outils. Vous êtes actuellement... Et on va visiter la fenêtre pour voir à quoi elle ressemble. Pour visiter une fenêtre, VO, CTRL, OPTION ou ALT, flèche droite. Documents placés, holder type et texte, images. Déposez l'image dans texte ici. Vous êtes... Ouvrir un fichier images. Bouton. Importer d'un appareil photo ou scanner. Bouton. Rechercher dans la bibliothèque d'images. Bouton. Vous pouvez également prendre une photo depuis votre iPhone ou iPad connecté en USB. Vous êtes actuellement sur... Vous pouvez donc prendre une photo avec votre iPad ou votre iPhone quand il est connecté. C'est quand même vraiment efficace. Ça nous permet d'éviter d'acheter un scanner, par exemple. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner cette fois-ci avec un scanner. Rechercher dans la bibliothèque. Importer d'un appareil photo ou... VO, flèche gauche. Et je valide avec VOespace. Appuyer un portail d'un appareil photo. Le scanner s'est mis en marche. On fait une première numérisation pour avoir un premier scan de la feuille. On fait une première numérisation pour avoir un premier scan de la feuille. Lorsque c'est terminé, on va... On entend un scanner qui a fait son travail. Lorsque c'est terminé, ce qu'on va faire, c'est que... On va circuler avec VO, flèche droite, pour aller dans... Zone de défilement. Zone de défilement. Interagir avec cette zone, VO, mage, flèche bas. Interagir avec zone de défilement. Dix éléments. Et on va effectuer exactement les réglages que j'ai fait là actuellement, pour avoir un bon résultat d'OCR. Donc je circule, et vous allez entendre ce qui va se passer. Noir et blanc. Bouton de menu local. Résolution. 300. Bouton PPP. Espace. Utilisez une taille personnalisée. Non coché. Casse à cocher. Taille. A4. Orientation. Pas de rotation de l'original. Sélectionnez. Bouton radio. 1 sur 4. Rotation. Rotation de l'original à 5. Rotation de l'original à gauche. Correction d'image. Aucune. Espace. Une fois qu'on est au bout de cette fenêtre, on désinteragit avec VO, mage, flèche haut. Arrêtez l'interaction avec zone de défilement. Et on continue à évoluer dans la fenêtre avec VO, flèche droite. Vu d'ensemble, bouton. Scan, bouton. Et on passe notre scan pour la reconnaissance. Appuyez Scan, bouton. Le scanner fait son travail. Le scanner a fini son travail. On va aller sur le bouton Terminer. Annuler. Un image scannée. Terminer. Bouton. Et je le valide. Vous êtes actuellement sur Bouton. Il va donc finaliser et passer l'OCR pour nous faire une reconnaissance optique des caractères. Fermeture du dialogue. Maintenant dans Sentir. C'est déjà terminé. On a donc une barre en bas qui s'est installée avec différents choix. Ce qu'on va entendre. Navigateur d'image. Liste un élément sélectionné. Un image. Ajouter région. Bouton. Vous êtes actuellement... On peut donc ajouter une région. Supprime la région. Bouton. Supprimer une région. Vous êtes actuellement... Fusionne les régions. Estomper. Bouton. Réordonner les régions. Bouton. Ocre. Bouton. Langue Ocre. Bouton. On a toutes les langues au niveau OCR pour la reconnaissance. Traduire. Bouton. On a un traducteur. Ça veut dire que si on numérise des documents en une langue espagnole, anglais, allemand, ce qu'on veut, on peut ensuite le traduire dans la langue désirée. Synthèse vocale. Bouton. Et synthèse vocale. Vous êtes actuellement sur bouton. On est sur un bouton. Un bouton cliquable. Lorsqu'on veut cliquer un bouton. VO. Espace. Appui. Huit éléments. Fermez. Bouton. Vous êtes actuellement sur... Le petit bruit significatif nous dit qu'on a ouvert une petite fenêtre qui nous permet d'aller sur... Précédent. Estomper. Bouton. Lecture. Bouton. Lecture du document. Démarrer la lecture du texte. Vous êtes actuellement sur bouton. Suivant. Estomper. Bouton. Choisir la voie. Bouton de menu. Possibilité de choisir une voie de lecture différente que celle qu'on a au niveau de VoiceOver. 50%. Curseur. Plus lent. Images. Plus vite. Images. Plus vite. Images. Plus lent. Images. Et la rapidité de lecture. On va aller donc sur notre bouton lecture. 50%. Choisir. Suivant. Lecture. Bouton. Et on va lire. La lecture du texte. Et on va lire. Notre document. Unifel. Unifel. Lecture. Bouton. Vidéo agrandisseur connectable. Clearview C HD 24 Tildes. L'ensemble de la gamme Clearview C est fabriqué par Optelec. Le nouveau Clearview C est un téléagrandisseur de bureau moderne qui est conçu pour améliorer votre confort de lecture. Conception innovante du Clearview C, grâce au placement de la caméra, vous ne serez plus gêné par le plateau lorsque vous accédez à la partie supérieure du document. Espace de travail. Le Clearview C vous offre plus d'espace de travail. Vous pouvez lire votre journal préféré ou saisir un chèque sans être limité en mouvement. Possède de nombreuses fonctionnalités. Retournez la manette et profitez de fonctions avancées. Alors, je vous montre au niveau de la reconnaissance comment ça s'est passé. Alors, là, actuellement, sur l'écran, pour les personnes malvoyantes, j'ai énormément grossi, d'accord ? J'ai mis en très gros, comme un téléagrandisseur. Ici, je vous montre un petit peu le texte, comment il a été reconnu. Il y en a donc même les images adéquates du téléagrandisseur qui a été numérisé. Alors, les documents, on peut les préserver en PDF si on le désire. On va dans la barre de menu avec VOM. Exporter en PDF. On arrive sur une petite fenêtre comme celle-ci. Et il nous demande si on le clique. Donc, VO, CTRL, ALT, ESPACE. Comme vous venez d'entendre comme moi, PDF, images, accessibles. On va se descendre. PDF, RTF, Régular Text, JPEG, PNG, TIFF. Coche, PDF, images, plus texte, accessibles. On va garder ce format. Je vais naviguer dans la fenêtre. Une fois qu'on a cliqué sur ce bouton, on donne un titre à notre document. Donc, par exemple, je vais lui marquer LOOP, ESPACE, E, S, E, A, I, C. Je navigue dans la fenêtre, toujours VRO, flèche droite. L, TAG, TAG, éditeur de TAG. Emplacement, PRISMO, ECLUDE. Emplacement. Je clique, comme d'habitude. Je vais lui dire que je vais le mettre sur le bureau. Et je valide avec entrée. Et enregistrer. On va donc vérifier sur notre bureau si un document LOOP-EC est bien. Il est bien ici. Je vais l'ouvrir simplement en appuyant ESPACE. Maintenant dans, coup d'œil, fenêtre. Une faite vision vidéo agrandisseur connectable, Clearview C HD24. C'est une de l'ensemble de la gamme Clearview C et fabriquée par OCTLEC. Le nouveau Clearview C est un télé-agrandisseur de bureau moderne qui est conçu pour améliorer votre confort de lecture. Conception innovante du Clearview C. Grâce au placement de la caméra, vous ne serez plus gêné par le plateau lorsque vous accédez à la partie supérieure du document. Espace de travail, le Clearview C vous offre plus d'espace de travail. Vous pouvez lire votre journal préféré ou saisir un chèque sans être limité en mouvement. Possède de nombreuses fonctionnalités. Retournez la manette et profitez de fonctionnalités. On a vraiment la possibilité d'avoir accès aux images comme ici. Je vous le mets en très gros sur l'écran. On a un très bon zoom. On a accès par exemple à la petite image qui nous donne accès au bouton du télé-agrandisseur. On a ici accès au plateau. Donc vous voyez quelque chose de très accessible pour tout le monde. On peut donc préserver nos documents PDF qui resteront accessibles à tous nos collaborateurs ainsi qu'à des personnes en situation de handicap visuel. Voilà ce qu'on peut faire à ce moment-là. On va donc scanner une nouvelle feuille pour vous montrer l'efficacité du logiciel PRISMO. Je vais lancer VoiceOver. Commande F5. Et lui demander de numériser le document en question. Comme vous vous rendez compte, j'ai changé la synthèse vocale pour égayer un petit peu la vidéo. Une fois que j'ai cliqué Importer, le scanner se lance. Je vous mets en gros la fenêtre où se passent les éléments pour que les personnes malvoyantes puissent voir dessus. Ceci est terminé. On va aller donc sur le bouton Scan. Vue d'ensemble. Scan. Book. Annuler. Book. Scan. Bouton. Je le valide. Bouton. La numérisation est en cours. Toutes ces phases, on entend le scanner travailler. Aucun souci. C'est terminé. Un bouton. Une fois terminé, on va aller sur le bouton. Annuler une image scannée. Terminer. Bouton. Terminer. Appuyer. Maintenant. Barre d'outils. Vous êtes actuellement... Et maintenant, on va aller chercher à faire lire. Rire de. Ausser. Langue. Ausser. Traduire. Synthèse vocale. Appuyer. Presser. Lecture. Lecture. Et je fais barre d'espace. IBL OUSA. Laissez-le vivre. La nouve. IEL fut un temps où la langue et l'idéologie composaient l'essentiel du fonds culturel identitaire des pays, le peuple territorial commandé par des impératifs d'alliances dynastiques, domestiques, d'opportunités guerrières, d'impositions inégaltaires ou de commodités judiciaires, n'était que peu contraignant pour les cultures régionales. Les langues et locales. Les langues vernaculaires. et les permanences technologiques. Et les permanences technologiques maintenant les réseaux d'interrelations, de communication, de traditions populaires, de sociabilité transgénérationnelle et communautaires. Les évolutions, voire les révolutions, politiques, économiques et autotiques, ont poussé les pouvoirs nationaux à concevoir ou adapter les circonscriptions administratives aux modes de pensée dominants et à normaliser les parler. Donc, comme vous avez vu, j'avais mis malencontreusement le texte à l'envers et le logiciel a fait le nécessaire pour le mettre à l'endroit. Voilà pour la démo du logiciel Prismo sur Mac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'approfondis un peu plus les fonctionnalités de ce logiciel, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il n'y a aucun souci, je ferai ça avec plaisir. Merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Encore un grand merci de me suivre et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !